Hello à tous, je suis avec Jérémy Chardy, ex-25e joueur mondial et co-directeur du Challenger 125 de Pau, deuxième plus grosse catégorie derrière les 175. Bublik, Gulbis, Albot et Ali se sont imposés jusqu'à cette année. Rouenet, Pouilly, Simon de Songa sont venus, le tournoi est récent, il existe depuis 2019. Déjà Jim pour commencer, t'es coach Dugo Imbert et tu loues encore sur le circuit, t'as fait demi en double en Australie début d'année. On t'a pas revu sur les cours depuis, est-ce que tu peux nous dire où t'en es ? Écoute, l'an dernier j'ai eu 8 mois de rééducation, je suis revenu en Australie, déjà très heureux de pouvoir rejouer et d'être sur le cours et je m'attendais pas à faire autant de matchs parce que j'ai gagné un match en simple et j'ai fait demi en double et du coup je me suis inflammé un peu le genou et puis j'ai eu aussi quelques douleurs à d'autres endroits du corps. Et puis du coup, j'ai pas joué pendant quelques semaines et puis là j'ai décidé avec mon équipe de me préparer pour la terre battue parce que j'aimerais bien jouer à Roland-Garros. Donc je vais me préparer, reprendre à Marrakech. D'accord. Et tu te donnes quoi, une échéance ? Tu fais le bilan fin d'année ? C'est quoi la vision ? La vision pour l'instant c'est déjà heureux de pouvoir rejouer au tennis. C'est vraiment d'essayer de me faire plaisir. Et j'ai pas vraiment d'objectif à part d'essayer d'être compétitif à chaque fois que je suis sur le terrain. Donc voilà, après je pense que le but c'est que je fasse quelques bons tournois et après je pense que j'arrêterai. Ouh la grosse annonce ! Je t'ai vu en chier comme jamais en décembre sur les réseaux pour préparer le retour en Australie, peut-être même un peu avant. C'était quoi ? T'avais un peu lâché la prépa physique et t'as dû te remettre. C'était comment de... Est-ce que déjà t'avais lâché et t'as dû te remettre ? Et si oui, comment c'est de remettre un énorme coup de collier comme ça ? C'était très dur parce que j'ai pas joué pendant un an et demi. Donc du coup, quand j'ai repris, je suis vraiment reparti à zéro. Physiquement, c'était très dur. Et puis voilà, j'avais comme objectif l'Australie. Parce que sans objectif, je pense que ça aurait été impossible pour moi de repartir à zéro parce que je suis reparti vraiment de très loin. Donc du coup, le fait de me dire, allez, on se prépare pour l'Australie. Du coup, j'avais une date bien précise et du coup, l'entraînement, j'y allais à fond. J'adore m'entraîner, mais c'est aussi difficile. Et je pense que sans objectif, c'est impossible pour moi. Donc c'est important que j'ai des objectifs. Là, j'avais l'Australie et maintenant, je me suis mis Roland en tête et voilà. Tu as joué avec ton pote Fabrice Martin en Australie. Tu devais être presque surpris d'enchaîner les victoires. C'était fou, non ? Oui, ce n'était pas du tout attendu. Surtout quand il m'avait demandé qu'on joue en Australie, j'ai dit écoute, je pense que je ne suis pas suffisamment prêt. Il vaut mieux que tu joues avec quelqu'un d'autre. C'est dingue comme quoi. Oui, il m'a dit non, non, c'est bon, on joue ensemble cette année. Et de toute façon, je sais que quand tu seras bien, on jouera bien. Et finalement, on a gagné le premier match, puis le deuxième, et puis ça a enchaîné. Et puis, on s'est retrouvé en demi. Et voilà, c'était une belle histoire. Et pour moi, c'est vraiment du bonus. Donc, cool de partager ce moment avec lui. Trop bien. Bon, pour revenir au tournoi, il y a 20 000 euros au vainqueur et 125 points. 1 420 au premier tour et 0 points. Il ne faut rien lâcher, il n'y a pas trop le choix. Cette année, vous avez Arthur Hinderknecht, Hugo Imbert, donc Arthur Fils, qui a perdu, hélas, au premier tour. Qui est ton pari du cœur ? Je pense savoir, mais bon, pour la gagne 2023. C'est sûr, c'est Hugo. Maintenant, ça fait depuis juillet dernier. J'ai commencé à l'entraîner. On passe beaucoup de temps ensemble. Cette année, j'ai continué à l'aider aussi. Là, il est à Pau. Il y a ma famille, tous mes amis, le public aussi qui le soutient. Donc, voilà, c'est sûr, si je devais choisir quelqu'un, j'aimerais que ce soit lui qui soulève le trophée. Oui, forcément. Toi, tu es originaire du Berne, donc tu es un local de l'étape. Comment tu fais pour jouer l'Australian que Hugo joue aussi ? Et ici, triple casquette, le gars, directeur de tournoi, entraîneur et quoi que non. Finalement, tu n'es pas joueur sur cette édition. Mais concrètement, comment tu fais pour gérer les deux ou les trois quand il faut être directeur en plus ? Directeur, je dois avouer que j'ai une super équipe derrière moi. Donc, je travaille, mais ils font beaucoup de choses aussi. Ça fait cinq ans maintenant, on a construit une belle équipe, donc c'est bien. Et puis, joueur, entraîneur, ce n'était pas si facile que ça. Je pense que c'est sans doute la première fois que ça arrive, qu'un joueur joue le tableau et entraîne un autre joueur du tableau. Voilà, c'est arrivé comme ça. Parce que l'an dernier, pendant six mois, je ne pouvais pas jouer. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. Il m'a demandé. Et puis, au final, ça s'est super bien passé. Donc, il voulait vraiment continuer. Au début, je lui ai dit, écoute, ça va être compliqué parce que je joue en même temps et j'ai envie de le mieux pour lui. Et puis, il m'a dit non, j'ai envie qu'on continue. Ça se passe bien. Je pense qu'on peut faire les deux. En Australie, ça s'est bien passé. Parce qu'il a quand même le troisième tour. Et puis, moi, j'ai bien joué. Voilà, après, on va voir sur le long terme. Comment il est venu chercher ? Mais en fait, il m'a appelé après Wimbledon. Moi, je venais de me faire opérer. J'étais couché sur mon canapé avec mon atel et mes déquilles. Et il m'a dit, voilà, il n'avait plus d'équipe. Il était tout seul. Et il m'a dit, il était redescendu beaucoup au classement. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien que tu m'aides. Avec l'objectif de remonter et refinir l'année dans les 100. Et moi, j'étais à la maison. Je savais que je ne pouvais pas jouer quoi qu'il arrive. Donc, du coup, on est partis ensemble comme ça. Et voilà, l'aventure. Vous étiez potes ? Ouais, en fait, au début, je ne le connaissais pas. Et en fait, au JO, on est partis ensemble. Donc, on a fait la préparation au CNE ensemble. Et après, on est partis au JO et on partageait la chambre. D'accord. En fait, on a fait deux semaines dans une collée l'un à l'autre, dans les lits juste à côté, dans une toute petite chambre. Et du coup, on a passé deux semaines comme ça. Et on a bien joué tous les deux puisqu'on en fait quart, lui et moi. Et après, du coup, après cette période-là, les trois semaines qu'on a passées ensemble, on est devenus amis, on est devenus super proches. Et puis après, tout le long de l'année, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis voilà. Ça déconnaissait que dans la piole ? Ouais, dans la piole au JO, tu as l'impression que tu reviens un peu, tu sais, dans les internats, quand tu es petit, dans les rassemblements jeunes où tu passes ton temps à faire les cons et que tu ne dors pas beaucoup. En plus, on était avec Gilles, Gaël, Thierry, Guénico et on était tous dans un appart en fait. Et il y avait trois chambres doubles. Ah, magnifique. Ouais, tu as l'impression que c'était, je ne sais pas, les étudiants qui vont jouer au tennis et le soir, tu fais les cons, tu joues à des jeux, tu rigoles. Ce n'est pas là où on a le plus dormi, mais on s'est bien marré. Énorme. C'était quel JO ? C'était où ? À Rio ? À Tokyo. À Tokyo. Ah oui, énorme. Énorme, énorme. Est-ce que tu as senti un attrait particulier pour Arthur Fiss, comme il vient de faire péter deux, trois ? Est-ce que concrètement, il fait remplir les tribunes un peu plus ? Comment tu t'as senti autour de lui ? Attention. Ouais, je l'ai senti hier parce qu'il a joué hier au tournoi et il y a pas mal de monde qui est venu. Donc, je ne peux pas dire que c'est que pour lui, mais je l'ai vu aussi avec les partenaires parce que c'était la soirée des partenaires et comme il y avait un peu de retard sur les matchs et qu'on devait commencer la soirée des partenaires, ils m'ont tous demandé si on pouvait attendre la fin du premier set pour commencer la soirée. Donc, je pense que les gens, ils voulaient le voir. C'est toujours, tu sais, quand tu as un petit jeune qui arrive nouveau, que personne connaît et que tout le monde commence à parler, tout le monde a envie de le voir et d'être les premiers à le connaître et tout ça. Donc, voilà, je l'ai déjà ressenti parce que l'an dernier, quand il y a eu Holger Rune qui est venu et que j'avais dit qu'il était très fort et que je pensais qu'un jour il serait dans les dix premiers. Mais en fait, il y avait beaucoup de monde qui était venu aussi parce que du coup, ils m'aiment découvrir des gens. Et je pense que là, c'était pareil avec Arthur. Et je pense que hier, pendant son match, je pense que c'est une pression qui a été nouvelle pour lui. Et du coup, ça l'a fait bizarre parce que je pense que c'est la première fois dans un challenger où il arrive et qu'il se retrouve en position de favori. Et je pense que mentalement, ça a dû être un peu difficile pour lui, plus un peu de fatigue. Et il a même pas qu'un peu, il a raté son match hier. Ah, dommage. Il y a combien de places dans la salle ? 8000. Ah ouais, quand même. Incroyable. Vous avez une capacité de dingue. Tu connais le budget du tournoi global ? Oui, oui. Là, c'est 580 000. D'accord. Il faut 580 000 euros pour organiser l'Open Depot. Voilà, exactement. Ah ouais. Regarde, je vais te montrer la salle. parce que je suis là. Oh, c'est bon ça. Énarbe. Mais c'est quoi ? C'est une cabine de commentaires où on est là ? Non, c'est un peu… Une loge ? Une loge, voilà, où tu peux regarder les matchs. Grand luxe. Il y a quoi ? Il y a des gros concerts le reste de l'année ici ? Non, c'est l'équipe de basket. D'accord. Les Lambernais qui jouent, ils ont été 10 fois champions de France. Oui. Et c'est eux à qui appartient la salle. Et en fait, voilà, tous les ans, on change le parquet en cours de tennis pour l'espace d'une semaine. Et là, lundi, il faut qu'on enlève tout parce que mardi, ils ont un match très important. Donc, il faut que mardi soit de retour en mode basket. Virais-moi le filet et la chaise d'arbitre, ça dégage. Exactement. La semaine dernière, j'ai eu Lionel Malthèse à l'Open 13 qui nous disait que la date d'un 250 coûte une fortune entre 5 et 10 millions d'euros auprès de l'ATP. Un challenger, tu nous confirmes, ça n'a pas cette problématique-là ? C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'acheter une date, c'est bien ça ? En fait, en challenger, tu loues la date à l'ATP. Donc, en fait, pour un challenger comme celui-ci, je ne sais plus si c'est 8 000 ou 10 000 dollars pour louer la date. C'est une location à l'année, tu remets ce filet-là ? En fait, tant que ton challenger, il est bien et que tu as des bons retours de l'ATP, parce que bien sûr, quand tu organises, il y a l'ATP qui est là, qui note le tournoi et tout ça, et qui fait un rapport après chaque édition. Et tant que le tournoi est de bonne qualité et que le retour des joueurs est bon, tu es sûr de conserver ta date, il faut juste la louer. En ATP, par contre, c'est un peu différent parce que tu n'achètes pas la date à l'ATP. Tu achètes la date au propriétaire. Donc, en fait, si tu prends Marseille ou Montpellier, pour citer les tournois en France, en fait, si tu veux la racheter, il faut que tu la rachètes au propriétaire de la date. Ok, ok. Merci de la précision. Voilà. Est-ce que… Tu avais terminé ou tu voulais rajouter un truc ? Non, non, non. C'était juste la petite précision. Ouais, ouais, tu fais bien de me dire. Est-ce que c'est compliqué pour vous cette semaine ? Parce que c'est un calendrier de fou, là. Tu as Dubaï et Acapulco en ATP 500 en face, Santiago au Chili, ATP 250, et deux autres chals, Pune en Inde et Huaco aux US, un chal 100 et un autre 75. C'est la folie. Est-ce que c'est particulièrement compliqué ou finalement ça s'enchaîne bien avec Marseille, tout ça, c'est cohérent ? C'est sûr, c'est compliqué parce que le fait qu'il y ait beaucoup de tournois la même semaine, ça divise les joueurs un peu partout. Acapulco, Dubaï, je ne dirais pas que c'est des concurrents parce que c'est des tournois 500 et les joueurs qui jouent ces tournois-là jouent rarement des challengers. Après, je pense que c'est très bien pour nous le fait de continuer avec les tournois français. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de joueurs français parce que du coup, ça permet aux joueurs de vraiment faire une belle tournée indoor. et je trouve que c'est une grande chance pour les joueurs français parce qu'après l'Australie, tu peux jouer en France toutes les semaines jusqu'à pauvre. Parce qu'il y a des tournois qui s'enchaînent. Tu as challenger et ATP. Et du coup, tous les joueurs qui sont entre, on va dire, 80 et 200, ils peuvent jouer 6-7 semaines sur dur intérieur d'affilée en France. Donc, c'est quand même une chance incroyable. Je ne veux pas te manquer de respect, Jim, mais tu commences à avoir un petit peu d'âge. Donc, tu étais sur un circuit qui a vachement évolué avec les années. Il y avait autant de tournois vers les années 2010, 2007, 2008 ? Parce que là, j'ai l'impression que ça a explosé. Il y a des dates dans tous les sens, en fait. Oui, il y en avait beaucoup moins. Et les joueurs jouaient beaucoup moins aussi. Ah oui, c'est pour ça que ça casse plus. C'est pour ça qu'il y a plus de blessures aussi. Oui, je pense parce que, tu vois, quand tu étais top 100, quand j'ai commencé à jouer sur le circuit, quand tu étais top 100, tu étais quasiment sûr d'être dans les tableaux de 250. Oui. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, les cuts pour les 250, parfois, il faut être top 80. Donc, il y a de plus en plus de joueurs forts qui jouent, les top 10, des choses comme ça. Ils sont vraiment dans tous les tournois. Et tout le monde joue beaucoup plus. Après aussi, je pense que c'est lié aussi à la préparation. Préparation physique, où les joueurs sont beaucoup plus prêts à encaisser les tournois, les matchs. Et puis, c'est aussi des effets de mode. Quand tout le monde joue beaucoup, tout le monde joue beaucoup. Oui. Toi, à l'époque, tu avais plus de semaines de creux pour souffler, taper à la maison. Moi, je sais qu'au début, on essayait plus de se préparer pour des périodes, pour des tournois importants. Aujourd'hui, c'est plus vraiment les top joueurs qui se préparent juste pour essayer de gagner un grand chelem ou des masters et qui se préparent et qui zappent un peu des plus petits tournois. Mais dans l'ensemble, ils jouent tous énormément. Les jeunes, je suis impressionné, ils enchaînent les tournois et ils vont d'un tournoi à l'autre. Alors que c'est des top 10, ils jouent pour gagner des gros tournois. Donc, c'est un peu une grosse différence. J'avais vu aussi dans la préparation physique, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait aucun tournoi où il y avait de salles de muscu. Ah oui, incroyable ! Maintenant, tous les joueurs s'entraînent durs, même en tournois. Et tous les tournois ont des équipements pour s'entraîner physiquement. Donc, il y a eu un changement déjà dans ma carrière. Et les jeunes, justement, français, là, tu les connais et tu dois les voir sur le Tchall. Je pense à Debru, Van Ache, Arthur Fils, évidemment. J'en oublie peut-être un ou deux. Tu les vois comment, tu les sens comment ? Je pense qu'ils ont un gros potentiel. Arthur Fils, il a déjà bien joué. Il a déjà bien joué depuis le début de la saison. Lucas, il est très, très solide et très mature, je trouve, pour son âge. Ce qu'il fait, c'est très posé. Il fait vraiment des coups justes. Et puis, Gabriel Debru, il est un peu plus foufou encore. Il est un peu plus jeune encore. Tu vois, tu sens, ça me fait marrer parce que je me rappelle de moi à l'orage. Tu vois, tu joues des coups et c'est pas très, toujours structuré. Tu vois, c'est normal physiquement. T'es pas encore au top et d'un coup, ça clique. Mais bon, ce qui est bien pour le tennis français, c'est qu'on a quand même une relève. Parce que, voilà, on a eu quand même de la chance avec beaucoup de joueurs français dans le top 100, dans le top 50. Avec quelques-uns dans le top 10 aussi. Avec Joe, Richard, Gaël, Gilles qui ont été top 10. Ça fait du bien de voir un futur avec des jeunes qui arrivent et qui peuvent prendre la relève. Après, il y a toujours Hugo aussi qui n'a que 24 ans. Et puis, il y a Arthur Rindnernach et Benjamin Bonzi aussi qui sont là. Donc, c'est bien pour le tennis français parce que je pense que c'est important pour le haut niveau, mais aussi pour tous les jeunes en dessous d'avoir un peu une locomotive. C'est important d'avoir le haut du tennis français qui joue bien. Et petite parenthèse, ça a fait du bien de couper pendant un an et demi. Parfois, on en a plein le cul du tennis et du circuit ou ça t'a trop manqué ? T'étais comment ? Au début, c'était cool. Parce que, tu vois, comme tu dis, quand tu fais ça depuis je ne sais pas combien d'années et que tu fais toutes les semaines, que tu as des objectifs, de la pression, d'un coup, ça fait du bien d'être à la maison tranquille, d'être posé. En plus, c'était papa depuis quelques années. Et puis, d'un coup, ça devient un peu particulier parce que, justement, tu n'as plus d'objectifs. Donc, ça fait bizarre. Tu ne voyages plus, donc ça fait bizarre. Tu ne joues plus au tennis, donc ça te manque. Et puis, d'un coup, il ne se passe plus grand-chose dans la vie. Tu as l'impression que tu n'as pas l'habitude. Et donc, du coup, après, c'était un peu une période difficile parce que je suis passé de jouer, d'être en plateforme, à ne plus jouer du tout. Et du coup, c'est un peu bizarre. Il faut se réadapter, trouver ses repères. Même le fait d'être tous les jours à la maison, c'est différent, en fait. Et puis, le fait, je pense, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'était de ne pas avoir d'objectifs. Du coup, quand j'ai commencé avec Hugo aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que le fait d'être avec lui, je suis reparti dans la compétition, dans le travail, dans les objectifs pour lui. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé et fait beaucoup de bien à la tête. Top. Pour revenir sur la jeunesse du tournoi, comment est-ce qu'il a vu le jour ? C'était quoi le projet et comment tu es devenu directeur ? Tu peux nous refaire un peu l'idée de départ ? En fait, c'est très simple. On est parti du constat que le tennis était un peu en perte de vitesse dans la région. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mettre un peu de dynamique et essayer de redonner envie aux jeunes de rejouer au tennis ? Et en fait, moi, j'ai dit, la seule solution, c'est d'essayer de ramener le haut niveau parce que quand tu vois de tes propres yeux le haut niveau, ça te fait rêver, ça te donne envie de jouer. Je pense qu'on est tous pareil. Quand il y a la Coupe du Monde, ça te donne envie de jouer au foot. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc voilà, moi, quand j'étais petit, il y avait la Coupe Davis qui était venue plusieurs fois à Pau. J'avais eu la chance d'être ramasseur de balles et ça m'avait fait rêver. Ça m'avait donné envie de jouer en équipe de France, de devenir professionnel. C'est ce qui te booste à essayer de t'entraîner, tu vois. Et surtout, ça te donne envie de jouer. Et donc, du coup, voilà, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, il faut ramener le haut niveau. Et du coup, j'ai dit, on va essayer de faire un tournoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce soit la Ligue, le département, les clubs, tout le monde était motivé. Et du coup, on fait beaucoup de choses autour du tournoi pour les jeunes et pour les clubs. Ok. J'ai vu que vous avez fait deux, trois exhibits de folie, des matchs-exhibitions avec Mansour, Gilles Simon, Joe en 2019 et Remansour, Cédric Pioline, alias La Piole et Yannick en 2020. Laquelle a le mieux pris ? En fait, les deux ont marché à peu près identiques, mais c'était un peu un public un peu différent parce que quand il y a eu Joe, Gilles et tout ça, c'était plus un public un peu plus jeune. Ah oui. Et quand c'était Cédric, Yannick, c'est tout l'âge de mes parents, en fait, tous ceux qui aimaient le tennis à cette époque-là parce que je pense que c'était un des meilleurs moments du tennis à cette époque. et le fait de voir Cédric et Yannick, c'est les deux plus gros palmarès français de l'époque. Donc, voilà, c'était sympa. Puis, ils ont tous été cool, par contre. Je tiens à le souligner parce que je commençais le projet et c'était difficile parce que quand tu commences un projet comme ça, dans une ville où il n'y a jamais eu vraiment de tennis, tu parles vraiment vraiment à zéro. Et pour connaître le tournoi, faire venir des gens, ce n'est pas forcément facile au début, surtout en challenger parce que tu ne peux avoir que des joueurs dans le top 100. Donc, à part les joueurs français, tu n'as pas des noms qui permettent de faire venir beaucoup de gens. Et donc, du coup, ils ont vraiment été cool parce qu'ils sont venus pour m'aider. Et c'est sympa parce qu'on est amis et ils sont venus amicalement pour venir et faire le show et m'aider à faire venir des gens, faire connaître le tournoi. Donc, je suis vraiment reconnaissant auprès d'eux et c'était vraiment sympa. Beau geste, les gars. Tu dois faire des discours devant tous les partenaires, prendre le micro et t'envoyer un petit quart d'heure inspirant devant 150 personnes ou pas chaque année, tu as le droit, ce genre de truc ? En fait, au début, je me suis dit, quand c'est le tournoi, je me suis dit, ça va, c'est facile. Je réponds à des questions, des interviews tout le temps, toute ma carrière. C'est facile. Et en fait, quand je suis arrivé les premières fois, comme tu l'as dit, tu arrives et en fait, c'est toi qui prends la parole en premier. Et là, tu as tout le monde. Et en fait, c'est vraiment pas facile. Avec bon courage. Et j'étais ultra tendu. Il faut pas oublier de remercier un tel ou un tel. Et du coup, parfois, c'est difficile dans l'action. Et surtout, j'étais très tendu, en fait. Je m'attendais pas du tout. Et au fil des années, je prends un peu plus l'habitude. Après, c'est pas si facile que ça, l'exercice. C'est le même métier. Surtout qu'en plus, à chaque fois, derrière moi, quand je fais des discours, il y a le président de Terega, qui est mon sponsor principal. Et puis après, souvent, il y a le maire de ma ville, qui est François Bayrou. Donc du coup, ils ont beaucoup plus l'habitude que moi. Donc voilà, mon discours, il est un peu plus tranquille. Mais c'est un exercice difficile, honnêtement. Tu m'étonnes. Pas facile. Terega, c'est une entreprise de quoi ? C'est une entreprise de gaz. D'accord. En fait, c'est eux qui ont tous les conduits pour amener le gaz chez toi ou un peu partout. Ok. Très bien. De la région. Et ils sont basés à la peau. Ok. Dernière question, le fait d'être papa, marié, les déplacements sur le circuit, comment tu gères tout ça et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans ta vie ? Je pense que c'est le jour et la nuit sur ton approche peut-être de la vie en règle générale. Mais comment tu vis tout ça ? Au début, quand j'étais papa, j'avais envie de rester à la maison et rester avec lui. Ça m'a un peu démotivé. Et puis dans la seconde étape, ça m'a motivé parce que du coup, tu as envie de montrer l'exemple à ton fils. Tu as envie qu'il doit jouer. Puis montrer aussi la rigueur du travail. Donc pendant un deuxième temps, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, j'ai de la chance parce qu'il n'a pas commencé l'école encore. Il a commencé en septembre. Donc en fait, ils ont pu venir avec moi en Australie. Ils sont venus avec moi dans plein d'endroits. Et c'est sympa de pouvoir profiter avec ta famille des tournois, de différents endroits dans le monde. C'est des beaux souvenirs. Je ne sais pas s'il s'en souviendra, mais en tout cas pour moi et ma femme, c'est des beaux souvenirs. Après, la seule chose qui change, c'est que le tennis a toujours été ma priorité numéro un dans ma vie. Il n'y a rien de passé avant mon tennis. Et depuis que j'ai mon fils, c'est lui la priorité numéro un. Ah, ce n'est pas ta femme, c'est ton fils. Ok, attention, attention. Mais en même temps, c'est pareil pour elle. Je pense que mon fils, c'est la priorité avant moi. Après, c'est sympa. C'est une vie complètement différente. Et comme tu l'as dit, tu vois la vie complètement différente quand tu as un enfant. Le challenger de peau, est-ce que tu as un objectif en particulier, une vision ? Où est-ce que tu veux l'emmener ? Déjà, on voulait le faire évoluer. Essayer de le faire évoluer chaque année. Et aussi le pérenniser. C'est pour ça que je ne voulais pas aller trop vite non plus au début. Et puis, mon plus gros objectif, comme je te l'ai dit au début, c'est d'essayer que les gens aient envie de jouer au tennis grâce au tournoi. Et je suis content. Il y a de plus en plus de monde qui vient, de plus en plus de spectateurs. Chaque fois qu'on organise un événement, il y a plus de monde. Les clubs ont beaucoup plus participé à la journée des enfants. On a eu presque 500 enfants qui sont venus sur la journée, qui ont pu jouer au tennis. Avec la ville, tout ça, on fait beaucoup plus de choses. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et puis, pour moi, personnellement, sur le tennis, d'essayer de faire venir de plus en plus de joueurs forts ou de joueurs français. Parce que j'ai remarqué que les gens ont envie de voir les joueurs français. C'est les joueurs français qui jouent. Il y a beaucoup plus de monde. Et quel que soit le classement, les gens ont envie de supporter les joueurs français. Bonne continuation, bonne fin d'édition 2023. On se fait un épisode sur le podcast à ta retraite, peut-être ? Avec plaisir. Pour l'instant, ça fait bizarre la retraite. Je vais essayer de gagner encore quelques matchs. Et après, je profiterai de la retraite. C'est fou. C'est un terme pour les sportifs de haut niveau. Mais oui, ça paraît dingue. Ça fait peur un peu. Ah oui ? Oui. Non, c'est toute une vie, tous les sacrifices, toute la rigueur de travail, toutes les heures que tu as passées avec ton équipe, avec ta famille. Tu vois, c'est une grosse place qui se tourne. C'est presque un livre qui se ferme et un autre qui se sauve. Oui, c'est ouf. Donc, oui, c'est particulier. C'est particulier. Et le kiff que tu peux avoir en coachant Hugo, d'être quand même sur le cours, d'être au plus proche des émotions, tout ça, ne remplace en aucun cas l'adrénaline que tu vis en étant toi-même sur le terrain. Tu vois, tu es quand même obligé d'investir une énergie folle pour être joueur et performer. Là où le coach investit une énergie folle aussi, mais peut-être moins engageante, tu vois, tu peux être un peu plus laxiste sur la nourriture, sur les soirées, même s'il faut être présent, quoi, tu vois. Rien ne remplace le fait d'être sur le cours et d'entendre Chardy sur le central de Roland. Non, c'est sûr, c'est des émotions qui sont uniques. Quand tu joues à Roland, en coupe d'église, c'est impossible même de décrire, parce qu'il faut l'avoir vécu pour sentir ce que tu ressens au fond de toi. Après, les émotions, elles sont différentes quand tu entraînes et quand tu joues, mais c'est aussi très, très sympa ce que tu vis en tant qu'entraîneur. Et puis moi, surtout, ce que j'aime beaucoup en coachant, c'est tout le partage, de pouvoir redonner mon expérience et tout ce que j'ai appris pendant ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir des super coachs, que ce soit préparation physique, tennis ou même mes kinés. Et du coup, ça me permet de pouvoir redonner. Je trouve que j'ai toujours eu envie d'essayer de redonner à quelqu'un. Donc voilà, ce n'était pas du tout prévu. Et je suis content de le faire avec Hugo et j'espère que ça va l'aider et ça va le faire bien jouer surtout. Yes, on vous souhaite le meilleur. À bientôt, Jim. Merci, salut. Allez, ciao, ciao.